Un point de presse pour exprimer notre soutien absolu à notre leader, notre référence, le porte-étendard de notre projet. Et aujourd'hui, toutes les communes sont là pour dire que nous portons le projet PASTEF, nous portons le candidat. Et c'est l'occasion de dire que les raisons pour lesquelles nous nous sommes donnés rendez-vous ici sont de trois ordres. Le premier ordre c'était de dire que nous dans le département de Thiès, nous lançons aujourd'hui le projet Wormdombo ici à Thiès. Ça veut dire quoi? Nous allons chercher dans les quartiers, dans les villages, dans les communes et dans le département. Tout ce qui est jeune, les non-inscrits, nous allons les recenser, nous allons les encadrer, nous allons les aider à se déplacer. Et nous leur fournirons la carte nécessaire pour qu'en 2024, ils participent à la grande victoire qui ramènera Ousmane Sonko au palais de la République. Le deuxième ordre c'est de dire, nous PASTEF, département de Thiès, ce vendredi 28 janvier 2023, nous avons officiellement investi, toutes les communes et les départements, le président Ousmane Sonko comme le candidat du PASTEF du département de Thiès pour les élections 2024. Et à l'attention de tous ceux qui nous écoutent, nous disons, dans le département de Thiès, nous avons un seul et unique candidat. Il est notre plan A jusqu'à Z, c'est notre plan, il s'appelle Ousmane Sonko. Rien d'autre. Voilà pourquoi nous choisissons d'être à côté de lui et nous l'imposerons comme candidat jusqu'à la victoire finale. Et sur ce chemin-là, nous irons avec les personnes du troisième âge, nos aînés, nous irons avec nos femmes, nous irons avec nos jeunes, nous irons avec nos responsables, nous irons avec tout le monde dans le chemin de la victoire. Et dans ce chemin-là, nous disons, malheur à ceux qui dorment pendant que Rome est en feu, ils veulent nous interdire d'avoir notre candidat. Ils veulent faire cette manipulation, cette grande manipulation qu'on n'a pas connue d'histoire politique. Ils veulent nous dire Ousmane Sonko ne sera pas candidat. Mais Inch'Allah, il sera candidat. Par force, il sera candidat. Et nous disons, nous avons entendu tout ce qui a été dit. Mais nous, nous sommes aveugles, nous sommes sourds, nous sommes muets. Nous n'entendons pas ce qui est dit de malconduction à son peuple. Parce que nous connaissons l'homme. Nous savons ce qu'il y a dans son cœur. Nous connaissons sa détermination. Nous connaissons son amour de ce pays-là. Et lui, quand il déclare qu'il donne sa vie pour ce peuple-là, nous ne pouvons pas être en reste. On ne peut pas être en reste. Donc, nous donnerons notre sieur, nous donnerons notre temps, nous donnerons nos ressources, nous donnerons nos efforts. Et quand notre sang sera nécessaire, nous allons le donner parce qu'Ousmane Sonko sera prisant. Inch'Allah, au rabbi, en 24h. Voilà la raison fondamentale de notre rencontre de ce jour. On ne peut pas nous dissuader. Ils ont essayé de nous empêcher d'aller à Kermassar. Mais nous disons, arrêtez, restons debout, restons soudés, restons debout, restons soudés. Parce que la victoire est au bout du combat. Et ce combat-là, on le portera. Nous irons à Maquay pour le Magal de Maquay. Nous irons à Kaoulaq pour le Magal de Kaoulaq. Nous viendrons à Tiesse pour le Magal de Tiesse. Nous irons à Saint-Louis, nous irons à Ziganchor. L'important, c'est de savoir que le rendez-vous ultime, c'est le jour de la proclamation des résultats. 17h, je ne parle même pas de 18h. 17h, la victoire sera prononcée. Ousmane Sanko sera présent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.